Bonjour, nous vivons dans un monde dominé par un mode de pensée quantitatif, économétrique et scientifique, y compris dans les domaines des études d'impact où le modèle du Randomized Control Trial est souvent présenté comme l'idéal. Mais avant de mesurer quoi que ce soit, encore faudrait-il savoir que mesurer et pourquoi. Les évaluations d'impact quantitatives sont en effet des opérations longues, coûteuses et complexes à mener. Avant d'engager des dépenses significatives pour une série d'enquêtes par exemple, il est bon d'explorer le terrain, de débroussailler, de dégrossir le problème par un examen des documents et une série d'entrevues ouvertes avec les parties prenantes et quelques bénéficiaires. Ces entrevues individuelles ou en groupe resteront essentiellement qualitatives. Il ne s'agit pas encore en effet de mesurer avec précision quoi que ce soit, mais bien de comprendre ce qu'il faudra mesurer. Mesurer, c'est du quantitatif, mais savoir que mesurer, ça demande une réflexion conceptuelle, qualitative du problème. Cette phase préparatoire qualitative devra s'efforcer, 1. De comprendre les points de vue des parties prenantes et de quelques bénéficiaires, en particulier ce qui leur semble important de mesurer et pourquoi, pour répondre à quelles questions. 2. Répertorier les effets et impacts les plus fréquemment mentionnés par les bénéficiaires eux-mêmes, y compris quelques effets pervers potentiels. 3. Les effets que les planificateurs des projets n'ont pas forcément vu venir. Il s'agit encore une fois de préparer la phase quantitative et donc bien connaître les effets prévus et non prévus, ça peut permettre de les mesurer plus tard, de les quantifier plus tard. 4. Identifier quelques facteurs importants ayant trait au capital social, financier et humain des bénéficiaires, comme par exemple l'accès à la terre ou au crédit, le niveau d'éducation, l'accès aux services, ce sont des choses qui peuvent conditionner la réalisation de certains impacts. Par exemple, on peut entendre, en discutant sur le terrain, les hommes peuvent bien bénéficier du projet parce qu'ils ont accès à la terre, mais nous, les femmes, nous ne pouvons pas mettre en œuvre ce que nous apprenons parce que nous n'avons pas accès à la terre. Donc on voit bien ici que ce facteur d'accès à la terre peut conditionner un impact. 5. Les choses ne se passent jamais en pratique, tout à fait comme en théorie. En théorie, on peut évaluer un projet sur le papier, tel qu'il est écrit. Ça s'appelle une évaluation exemptée, avant la mise en œuvre. On évalue la théorie, c'est très différent d'une évaluation après la mise en œuvre ou pendant la mise en œuvre, où on regarde les impacts en pratique, n'est-ce pas ? Et ces impacts en pratique sont différents toujours des impacts prévus. C'est une règle générale. Et donc il y a toujours des effets non prévus, c'est très important. Et vous ne pourrez pas capturer ces effets non prévus si vous vous précipitez dans une démarche quantitative. Vous devez d'abord réfléchir avec les gens sur quels peuvent être les impacts non prévus. Et les gens peuvent vous en parler. L'idée est donc de préparer l'enquête ou toute autre forme d'évaluation quantitative par un repérage qualitatif des variables à mesurer, aussi systématique que possible, et mener de manière participative en consultant toutes les parties prenantes. Les théories du changement représentent un outil assez pratique pour documenter les résultats de cette phase de repérage. On peut par exemple élaborer une première version de la théorie du changement sur la base du document de projet, ou du document de programme ou de politique, sur la base de la théorie telle que décrite dans les documents. Puis on peut affiner, enrichir, réviser cette théorie du changement progressivement sur la base, un, du repérage qualitatif initial, deux, des résultats de la partie quantitative à la fin. Donc les théories du changement sont assez pratiques pour combiner des approches quantitatives et qualitatives. Alors, qu'est-ce que permet cette phase préparatoire qualitative ? Elle permet de cibler les efforts de mesure sur des réalités concrètes. Elle permet de répondre à des questions qui se posent vraiment en pratique et pas à des questions théoriques ou désincarnées. Elle permet aussi de définir l'échantillon plus précisément. car on veut, on voudra confirmer ou non certains facteurs. Par exemple, on voudra regarder si les gens qui n'ont pas accès à la terre peuvent bénéficier. Donc on va sélectionner dans l'échantillon des gens qui n'ont pas accès à la terre. On pourra aussi utiliser dans le questionnaire les mots même que les gens emploient pour parler de leurs problèmes et de leurs opportunités. Ça c'est très important parce que ça veut dire que le questionnaire va parler aux gens, il sera compréhensible, il sera clair et donc l'information sera meilleure. Une telle phase préparatoire se concrétise également souvent par un certain nombre de conclusions préliminaires. Donc ça c'est assez important, dès le début de votre étude d'impact, si vous la commencez par une étape préparatoire qualitative, vous allez avoir au bout de quinze jours ou un mois des résultats préliminaires de cette phase préparatoire. Ces résultats préliminaires peuvent être utilisés rapidement par un décideur. Donc plutôt que d'avoir à attendre pendant des mois sinon des années d'avoir les résultats d'une enquête quantitative lourde, on pourra, à la fin de la phase de repérance qualitative, d'ores et déjà avoir des résultats préliminaires qu'un décideur pourra utiliser. Encore faut-il évidemment éviter de conclure trop hâtivement. Je veux dire par là que les approches qualitatives sont imprécises et elles ont souvent tendance à surestimer les impacts. Oui, parce que ce qui se passe c'est que les parties prenantes et les bénéficiaires que vous rencontrerez ont souvent un intérêt à ce que l'assistance continue. Et donc ils ont souvent un intérêt à surestimer les effets et les impacts. En revanche, les approches quantitatives, au contraire, sous-estiment très souvent l'impact en raison de la complexité des causalités socio-économiques impliquées et de la nécessité de contrôler un grand nombre de variables pour mettre en évidence un certain effet statistique du programme. Donc tout cela fait qu'au total, on est souvent dans une situation où les approches quantitatives sous-estiment l'impact réel. Voilà donc une autre raison de combiner les approches. Pour contrôler les biais, ça s'appelle trianguler, on peut combiner les approches. Alors j'ai fait encore une fois un petit dessin sur la triangulation, c'est-à-dire essayer d'améliorer notre compréhension du monde en comparant les approches et en gérant les biais. Donc la combinaison d'approches quantitatives et qualitatives vous permet de gérer les biais parce que les approches qualitatives sont souvent plutôt positives en termes de représentation de l'impact, alors que les approches quantitatives sont plutôt souvent négatives. Donc vous voyez la petite balance là pour essayer d'équilibrer ces deux choses. On peut continuer à combiner ces deux types d'approches même pendant la phase quantitative. C'est-à-dire que quand vous réaliserez votre enquête sur le terrain, on peut combiner sur le terrain des enquêtes de ménage par questionnaire avec dans le même temps quelques entrevues de groupe qui sont essentiellement qualitatives. Cela vous permettra de mieux interpréter les données quantitatives recueillies. En résumé, on a tort d'opposer qualitatif et quantitatif. Les deux se complètent. Voici quelques caractéristiques synthétiques des deux approches. En termes de coût par exemple, on peut remarquer que le qualitatif c'est rapide mais c'est imprécis. Par contre c'est pas cher. Le quantitatif c'est cher. C'est lent mais c'est précis. D'où l'intérêt de combiner ces deux approches en permanence, y compris avec la phase préparatoire dont on vient de parler. Merci. On voudrait également aborder un point peut-être moins technique, plus personnel, qui a trait à l'engagement avec les parties prenantes et à l'utilité de l'évaluation. Grosso modo, il faut bien réaliser que les évaluateurs ne sont pas toujours regardés d'un bon oeil. Il faut aussi bien reconnaître que c'est parfaitement naturel, surtout quand on ne connaît pas l'évaluateur. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc c'est normal. Mais les évaluateurs ont besoin d'alliés. Ils ont besoin de gens qui vont les aider. Et si ce n'est, pour commencer, pour collecter n'importe quelle information, vous avez besoin que quelqu'un vous fasse confiance avec cette information. Donc, les évaluateurs ont besoin de la confiance des parties prenantes. Pour établir un rapport de confiance avec les parties prenantes, quelles qu'elles soient, décideurs politiques, bailleurs de fonds, exécutants, partenaires de mise en œuvre, bénéficiaires, non-bénéficiaires. La première chose, c'est qu'il faut aborder chaque évaluation, chaque rencontre, avec bon sens, bien sûr, mais également avec compétence, avec neutralité, évidemment, et surtout avec une attitude positive et ouverte. C'est la clé. Les personnes de bonnes intentions sont généralement intéressées par un œil externe, par des idées nouvelles pour mieux faire leur travail, par la validation de la qualité de leur travail. Et donc, il se trouvera toujours, si vous faites bien votre travail, en appliquant ces points, il se trouvera toujours dans votre audience quelqu'un qui vous soutiendra, qui relèvera vos idées, qui appuiera vos conclusions. Le principe général est donc d'apporter une contribution factuelle, utile, positive, à un débat qui, en fait, est déjà en cours, c'est-à-dire que les parties prenantes sont déjà en cours de discussion sur que faire avec leur programme. Pour cela, pour contribuer utilement à ce débat, il est nécessaire de pouvoir dire aux parties prenantes quelque chose de nouveau. Je le souligne, ça paraît évident, mais si votre évaluation ne dit rien de neuf aux parties prenantes, elle n'a pas de valeur ajoutée. Donc, il faudra mettre en lumière des faits qui sont jusqu'alors inconnus ou négligés. Apporter un point de vue inédit, un argument original, afin que les parties prenantes puissent avancer grâce à votre input. Ça, c'est un, dire quelque chose de nouveau. Deux, il faut convaincre, comme je l'ai déjà dit. Et pour ça, il faut aussi choisir ses batailles, se focaliser sur quelques messages importants qu'on peut soutenir et démontrer avec de bonnes données. Car toute nouvelle information que vous apporterez, si elle est importante, sera interrogée, doutée, voire opposée par certaines parties prenantes. Il faut bien voir que ça, c'est parfaitement normal et que ça fait partie du jeu. Vous feriez la même chose à leur place. Donc, dire des choses nouvelles, mais dire des choses qu'on peut défendre. Parce que la nouveauté appelle toujours un peu la contradiction. Et enfin, ce qui est très important, c'est de gérer, si vous voulez, les avis divergents des parties prenantes, et parfois les pressions qui proviennent de certaines parties prenantes, de gérer tout cela avec des processus transparents et multipartites. C'est-à-dire de présenter, par exemple, votre phase préparatoire à une réunion des parties prenantes. De même, présenter les résultats de votre analyse quantitative à cette même réunion, à ce même groupe de parties prenantes. Cela vous permettra, un, d'éviter de vous trouver en situation de pression trop forte de la part d'une partie prenante, car les autres parties prenantes auront sûrement à cœur d'un peu équilibrer la chose. Ça, c'est un. Deux, ça permet d'avoir un vrai dialogue entre, justement, les décideurs, les parties prenantes d'un programme, sur comment faire évoluer ce programme. Donc, des approches multipartites vous permettent de faire avancer le dialogue, de manière transparente, en évitant les pressions trop fortes sur les conclusions de votre évaluation. Il y a là une connexion avec le premier thème. L'étape préparatoire de repérage qualitatif dont on en parlait se fait en consultant toutes les parties prenantes, et permet donc de prendre contact avec elles, et de se positionner en tant qu'expert, neutre, indépendant, mais consultatif, ouvert, souhaitant bien faire. Par la suite, lors de les autres étapes de l'étude d'impact, si les parties prenantes sont régulièrement informées des progrès de l'évaluation, au moyen, par exemple, d'un groupe consultatif, si les résultats sont présentés aussi sous cette forme, de manière transparente, dans l'arène, si vous voulez, des parties prenantes, ça peut faire un peu peur de faire ça, mais en fait, c'est une assurance. Ça va vous aider. Pourquoi ? Parce que, si vous avez bien fait votre travail, les parties prenantes y verront des réponses utiles à leurs questions. Et, même s'il y a des oppositions à certaines des choses que vous dites, vous ne serez pas sans alliés, vous ne serez pas aussi sans arguments. Quand quelqu'un critiquera une de vos conclusions, car cela arrive souvent, d'autres parties prenantes vous soutiendront. C'est tout ce que vous pouvez espérer en termes d'utilisation de vos travaux, de contribuer modestement, mais utilement, à un débat déjà en cours. Et ce, en écoutant les voix de toutes les parties prenantes, y compris ceux qui n'ont pas de voix. Les gens d'en bas, comme on dit chez moi. Les femmes, les personnes les plus pauvres, les sans-papiers, les sans-emploi, et en relayant leur message auprès des gens d'en haut. Bon, c'est un travail un peu difficile, mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que l'évaluateur ne dit jamais le fin mot de l'histoire. Il ne fait que contribuer à un débat. Merci.